alors les amis bonjour bonjour les africains bonjour la guinée et surtout bonjour les guinéens et ma vidéo d'aujourd'hui je vais m'adresser encore aux hommes politiques aux politiciens guinéens parce que vous savez les amis ça fait un bon moment même hier vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux sur facebook vous voyez maintenant que les femmes guinéennes elles sont maintenant divisées c'est à dire elle s'insulte l'autre communauté va insulter l'autre communauté ainsi de suite mais c'est quoi ça c'est quoi ça on ne comprend pas c'est à dire maintenant les guinéens normalement quand on sort de la guinée on dit que tu as une expérience c'est pourquoi ici même en europe même si tu es le premier de ta promotion tu finis quand tu demandes un travail ils vont te demander envoie le cv quand tu envoies le cv ils vont te ils vont regarder dans ton cv si tu as de l'expérience c'est comme ça on te demande tu as de l'expérience si tu n'as pas d'expérience là c'est à dire une personne expérimenté peut facilement prendre ton job ça c'est clair donc il faut avoir de l'expérience c'est pourquoi il ya d'autres ils vont quand ils sont à l'école ils commencent même à travailler des travailleurs c'est à dire temporaire ils vont travailler c'est à dire deux heures trois heures c'est à dire par semaine ou par jour c'est comme ça donc moi je m'adresse aux femmes guinéennes vous êtes sorti de la guinée vous avez fait des années à l'extérieur de la guinée moi je pense que vous avez assez d'expérience par rapport à celles qui sont dans notre pays mais maintenant vous vous êtes laissé manipuler par les hommes politiques guinéens c'est à dire les hommes politiques insensés les hommes politiques qui n'ont pas de de répertoire des hommes politiques vraiment qui sont des renégats des hommes politiques ça dit qu'ils n'ont même pas d'objectif seulement c'est pour diviser le peuple de guinée parce que regardez dans les conditions normales quand on est homme politique quand on est politicien on est qui ne divise pas un pays c'est à dire mais tous les politiciens guinéens tous les journalistes guinéens quand ces gens là parlent c'est à dire qu'ils vous parlent seulement français quand ils vous parlent vous allez comprendre automatiquement de quel bord ces gens là sont maintenant aujourd'hui ce débat là c'est transporté maintenant c'est à dire dans les communautés guinéennes et aujourd'hui on voit maintenant sur les réseaux sociaux comme facebook les femmes sont là à s'insulter et pourtant ça dit dans la vie d'une nation si les femmes déraillent c'est fini toute la vie de la nation a déraillé ça c'est vrai parce que les femmes sont là pour éduquer pour éduquer les enfants parce que l'éducation des enfants ça commence d'abord à la maison à la maison mais maintenant les personnes qui sont censées à éduquer les enfants et si ces personnes là c'est à dire non plus de conscience si ces personnes là c'est à dire se laisse aller à travers des idées xénophobe à travers des idées ethnocentristes qu'est ce que vous allez donner aux enfants mais qu'est ce que vous allez de nos enfants normalement la femme ici en europe une femme très respectée ce n'est pas une femme qui est dans les bars ce n'est pas une femme qui fait les mamayala non une femme une vraie femme tu vas au travail quand tu viens du boulot c'est à dire tu éduques tes enfants tu dois chercher à savoir qu'est ce que tes enfants ont fait aujourd'hui à l'école mais au lieu de venir du travail ou bien peut-être d'autres même ne travaillent pas je ne sais pas pourquoi elles restent à la maison c'est pour se maquiller et pour arranger les cheveux là et s'arrêter maintenant sur facebook venir insulter s'insulter mais au lieu de venir sur facebook là vous pour vous insulter là si vous prenez le temps là quand même pour éduquer vos enfants moi je pense que c'est bien moi je pense que ça c'est plus bien c'est plus mieux que tout vous serez une femme exemplaire au lieu d'être la championne des vulgaires sur facebook laisser la politique si vous voulez faire la politique faites la politique mais pour le moment là si vous voulez faire la politique allez-y étudier étudier un peu là vous allez faire la politique là vous saurez que la politique c'est ça veut dire que diviser pour régner ça c'est la politique la politique ça divise la politique ça oppose mais la politique ne peut pas opposer les gens qui sont intelligents la politique ne va pas opposer les gens qui sont murs les gens qui ont de l'expérience mais vous laissez vous vous êtes laissé aller à travers ces idées xénophobes des politiciens et pourtant si vous luttez pour ces politiciens là par malheur si la mort c'est à dire quand on tire sur quelqu'un si quelqu'un meurt à cause d'un politicien c'est fini vous avez vu dans le temps d'alpha condé il y a beaucoup de gens qui sont morts pour alpha il y a beaucoup de gens moi même je connais des personnes mais je vais pas donner des noms parce que ça m'intéresse pas il y a des gens qui sont morts à cause de ce président quand il était opposant mais il est le président quand il y a un décès c'est qu'il fait une fois il va se présenter dans la famille les gens vont dire qu'il est social c'est fini maintenant après il disparaît quand il part c'est fini ta famille a oublié donc aujourd'hui c'est la même chose tous les jeunes qui sont morts tous les gens qui sont morts à cause de la politique ils ont perdu personne ne va gagner encore mais ils ont des mots farfelus là ils vont dire que tu es martyr que les martyrs les martyrs mais pourquoi si on si quelqu'un qui est martyr a une importance pourquoi les hommes politiques ils ont pas ils vont ils vont pas eux mêmes se laisser tuer pour qu'ils rentrent dans l'histoire des martyrs et tous ils ne veulent pas mourir parce que si les gens qui disent qu'ils sont courageux ne sont pas courageux ils ont tous des bodyguard ils ont tous des agents secrets mais vous maintenant qui êtes victime vous êtes victime de leur mal intention aujourd'hui là vous vous venez sur les réseaux sociaux sur les réseaux illuminati sur des réseaux sur des plutôt sur des réseaux ou des francs maçons vous venez là bas et vous vous exposez quand vous regardez sur les réseaux sociaux 80% des violences là bas 80 ce ne sont que des noirs de l'amérique de noir de l'afrique c'est ce que vous voyez vous voyez des femmes qu'on frappe des femmes on c'est à dire ils vont déshumaniser la femme sur facebook vous voyez des femmes aussi elles sont arrogantes elles se comportent mal comme si elles sont tombées des cieux comme si on n'a pas de maman ou papa vous faites honte à votre communauté vous faites honte à votre pays vous faites honte à votre continent vraiment les femmes guinéennes chercher à avoir conscience ça je vous dis c'est pourquoi j'appelle mes amis mes amis de partout vraiment quand vous voyez des femmes comme ça là chercher à parler avec elle si elle ne comprend pas on va passer par d'autres moyens aussi pour qu'elle pour qu'elle soit éduquée ça c'est vrai nous avons nos moyens là aussi parce qu'avant tout nous sommes africains quelle qu'en soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau ce tronc d'arbre là ne va jamais devenir caïma donc on se connaît entre nous dure que vous n'êtes pas éduqués là mais nous allons chercher à ce que vous soyez sur les rails la politique la laisser ça aux politiciens laisser aux politiciens chercher à éduquer vos enfants c'est pourquoi je fais big up à mes amis de la france blaston je te fais big up je fais big up en belgique à ben et je fais big up aussi c'est à dire à ben mammouth de la hollande et aux états unis alpha mara je te fais big up sans oublier l'athée oui j'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent et qui m'ont envoyé des messages sans oublier les cambrincon sans oublier aussi les lampia mes amis je vous adore je vous aime et luttons pour la patrie et nous allons lutter pour cette patrie là ça c'est clair et net qu'ils le veuillent ou pas dieu a fait qu'on a la force nous avons la force nous avons la force mentale et nous avons aussi la force dans les muscles nous avons aussi d'être nos jobs si c'est financièrement nous avons l'argent on n'est pas riche mais nous vivons aussi mieux donc nous allons essayer par tous les moyens afin que toutes les femmes guinéennes qu'elles soient ça dit qu'elles soient apolitiques nous ne voulons plus voir des femmes guinéennes politisée politisée parce que quand y'a la guerre elles sont et sont victimes quand y'a les guerres là dans les pays là qu'est ce qu'elle qu'elle ça dit ce sont telles qui sont les premières victimes quoi on les viole on les font tout donc les femmes doivent donner quand même aux des explications à la patrie dire que écoutez quand y'a des quand y'a des trucs comme ça dans le pays quand si ça ne va pas dans le pays c'est là c'est les femmes d'abord qui sont victimes après les enfants les femmes les enfants parce que les hommes là ils peuvent se défendre donc si vous êtes là à vous insulter entre vous nous on n'aime pas ça changer changer quand même si vous changez c'est dans votre intérêt et c'est dans l'intérêt de la nation mais si vous vous laissez aller à travers des idées machiavéliques de ces de ces hommes politiques des renégats comme ça qui sont dans le pays des gens insensés des gens qui veulent que le pays brûle c'est à dire si ils ne peuvent rien avoir dans le pays que le pays brûle c'est à dire ils veulent que ça c'est un système c'est à dire soit que je sois dans le gouvernement ou si je ne suis pas dans le gouvernement que le pays s'enflamme c'est ça leur objectif sinon même quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement tu peux travailler pour le pays là pour ton pays que tu aimes tu travailles pour ton pays tu peux contribuer à l'évolution de ton pays ça c'est clair donc faites beaucoup attention c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui là parce que je suis très fâché contre les femmes guinéennes surtout pas les femmes qui sont chez nous mais les femmes qui se disent qu'elles sont à l'extérieur et qui ont une expérience elle se laisse aller à travers ces dix d ces idées là ouais vous vous insultez sur les réseaux sociaux vous avez des mamans par ci par là mais respectez vos mamans vos mamans là respectez vos mamans même si vous ne pouvez rien donner à vos mamans là mais il faut pas les insulter ça aussi c'est de la malédiction vous pensez que vous êtes béni l'argent que vous envoie à vos parents ce n'est pas ça mais quand même il faut que vos mamans soient respectés les papas soient respectés c'est ça quelqu'un qui est mal éduqué qui s'élève qui vient sur les réseaux sociaux et insulter la maman de l'autre ça c'est quoi ça c'est une malédiction par contre ils ne sont même pas allés à l'école parce que si vous êtes allé à l'école vous apprenez quand même ce qu'on appelle la morale la morale à l'école vous ne pouvez pas insulter les mamans des autres parce que quand tu insultes la maman de l'autre c'est que tu as insulté ta propre maman voilà tu as insulté ta propre maman donc moi je ne veux pas que vous vous amusez avec vos mamans sur les réseaux sociaux c'est quoi ça si vous voulez vous amusez avec vos mamans vous vraiment vous êtes des maudites ça c'est vrai les gens qui insultent les mamans des autres là vous êtes maudit parce que vous vous cachez derrière vos téléphones là bas c'est tout ce que vous disiez vous ne pouvez pas sortir pour dire ça au dehors voilà johnny patiaco il insultait les mamans des gens mais maintenant il a changé il a changé parce que tu vas insulter les mamans des gens le jour que les gens vont te voir dans le quartier ils vont te cogner maintenant il n'insulte plus mamans des gens mais maintenant vous vous faites la relève vous sortez vous êtes là insulté les mamans des gens pourquoi écoutez faites attention chercher à éduquer vos enfants c'est ce que moi j'ai à vous dire voilà donc mes amis je vous laisse aujourd'hui et parce que je suis au dehors là il fait froid donc je dois je suis venu traiter quelque chose là maintenant il est l'heure après bon on va se reprendre d'accord ok merci les amis au revoir donc on on